Les amis, figurez-vous qu'il existe un courant cinématographique des années 70. Vous n'êtes pas prêts de films érotiques nazis. Enfin, je veux dire, où on voit des nazis érotisés. Prenons deux secondes pour digérer cette information. Comment ? Est-ce que c'est possible que ce soit arrivé ? Vous êtes peut-être en train de vous dire, je comprends. Et qu'est-ce que ça implique tout ça ? C'est ce que je m'en vais vous raconter tout en m'asseyant bien confortablement sur ma monétisation nazie et sexe. Je peux me la foutre au cul, alors je ne vais pas me gêner pour dire un max de gros mots, bite, chatte au cul. Francis Huster, quoi ? Je suis Manon Brille, vous regardez C'est une autre histoire. Et aujourd'hui, on parle de la nazisexploitation. Avant de commencer, je remercie Louise Francazon, qui est doctorante en Histoire à la Sorbonne. C'est elle qui a préparé ce sujet, qu'elle connaît bien parce qu'elle a travaillé dessus. Merci à toi, Louise. Et ensuite, je dois faire un petit avertissement. Dans cette vidéo, on se heurte à une question difficile, vous en conviendrez, qui implique un premier problème, à savoir, on veut expliquer la fabrication d'un courant problématique qui érotise le nazisme, et ceci en montrant des meufs sexy avec des trucs de nazisme, en gros. Mais montrer les images pour en parler, du coup, c'est aussi contribuer à cette érotisation, puisque de fait, c'est montrer et voir des images sexy. Sauf que, d'un autre côté, analyser un objet visuel qui plus est en vidéo sans jamais le montrer, c'est moins parlant. Donc, j'ai pris le parti de vous en mettre un peu pour montrer que voilà, ça existe et à quoi ça ressemble. De pas non plus en mettre des tonnes dans le montage, mais surtout, pas des trucs ultra explicites ou trop gores. Avertissement terminé. Et dernier point avant de commencer, on a un sponsor pour la vidéo, grâce auquel on peut rémunérer toute l'équipe comme il le faut. Mais également, en l'occurrence, un sponsor qui va nous permettre aussi de parler de sexualité de manière un peu plus sympa et positive, après ce sujet qui est lourd, comme vous allez le voir, car notre sponsor, c'est Vélo. Merci à eux, on en reparle en fin de vidéo. Ok, bah let's go, alors rentrons dans le vif du sujet de la nazis-exploitation qu'on appelle aussi nazi-exploitation. Et pour cela, comme d'habitude, on va commencer par quelques définitions. Alors, la nazis-exploitation, c'est donc une contraction de nazis et d'exploitation, parce qu'en fait, ce sont des films d'exploitation qui mettent en scène des personnages nazis. Qu'est-ce qu'un film d'exploitation ? Eh bien, ce sont les films qu'on appelle aussi les films de série B, et à la base, ce sont des films à petit budget, donc souvent de moins bonne qualité, même si c'est pas obligé, qui étaient à l'époque projetés dans des grind houses aux Etats-Unis, en particulier dans les années 60 et 70. Donc les grind houses, ce sont tout simplement des salles spécialisées dans ce type de films qui étaient souvent très trash, très violents. Et donc oui, ces films, en fait, ils faisaient du putaclic avant l'heure avec des titres, des affiches et des sujets accrocheurs, provocateurs, et qui exploitaient des tabous, d'où leur nom, film d'exploitation. Donc finalement, en fait, c'est relativement logique qu'il émerge dans cette mouvance, la nazi-sexploitation, elle est définie par Patrick Pécat, qui a publié un article sur le sujet, comme, je cite, « la mise en scène des nazis, ou d'une imagerie nazie, où les représentations sexuelles et sadiques y sont nombreuses. » Du coup, vous vous dites peut-être aussi, mais pourquoi s'intéresser à des films qui mélangent nazisme et érotisme, ça a l'air horrible, et qui sexualisent un contexte dramatique de l'histoire ? Eh bien, parce qu'ils sont symptomatiques et révélateurs d'une époque et de la complexité du rapport à la sexualité d'une part et au passé d'une autre, en particulier lorsque celui-ci est particulièrement horrible. Et c'est aussi un parfait sujet pour parler des rapports de domination, donc ça intéresse les historiennes et les historiens, même si c'est assez récent. Donc c'est parti pour l'histoire de la nazie-sexploitation, et commençons par nous demander d'où vient ce mouvement et quel est le contexte qui a fait que tout ceci a pu fucking arriver. C'est des nazis sexy. Avant que la nazie-sexploitation ne commence, il y a un contexte qui précède, qui fait qu'on arrive à ce que ça existe un jour. Elle est connue pour avoir été très prolifique en Italie, mais en fait, c'est aux Etats-Unis qu'elle prend sa source, dans la culture populaire des années 50-60, et pas que dans le cinéma, mais également dans les comics. À l'époque, il y a une très grande partie de ces comics qui est orientée vers des thématiques jugées masculines, comme l'aventure et la guerre, piou, piou, piou. Donc les comics, à l'époque, ce sont des petits fascicules vendus à très bas coût, vous connaissez, et destinés pour cela à un public plutôt conservateur, dont une bonne partie est constituée d'anciens soldats. Et toujours pour les mêmes raisons commerciales qu'on a abordées avec les films d'exploitation, ces comics utilisent des thématiques sensationnalistes et régulièrement érotiques dans ces aventures de guerre. Donc en gros, c'est des gentils contre des méchants qui font des aventures héroïques où ils croisent beaucoup de meufs à poil, parce que ça fait vendre, et bien sûr, on a des stéréotypes de vilains, dont l'ennemi russe, vietnamien ou encore nazi. Et donc ces méchants, ils sont des fervaloirs pour rappeler la grandeur du héros, c'est-à-dire de l'Amérique. Vous connaissez la chanson. Du coup, là-dedans, entre les nazis et les meufs à poil, on a déjà une progressive réappropriation d'un imaginaire nazi et érotique. Et Patrick P4, il dit aussi, je cite toujours, c'est cette culture populaire américaine ainsi traversée durant près de 30 années par des imageries extrêmement puissantes qui a construit un véritable mythe érotico-sadique du nazisme. Donc comme on a dit, cette culture visuelle, elle n'existe pas qu'aux Etats-Unis, elle s'est exportée, notamment en Italie, où on la retrouve dans les BD érotiques des années 70. Par exemple, le magazine Goldrake, Playboy, ou avec l'accent italien, je ne vais pas le faire, qui s'essayait aux couvertures érotiques nazies, avec même parfois des penchants sadiques. Donc en tout cas, vous voyez que l'esthétique et l'association nazisme-érotisme-sadique, ça émerge dans les productions graphiques dès la fin de la Seconde Guerre mondiale et ça prend plein de formes différentes jusqu'à l'arrivée des films de la nazie s'exploitation. Mais par contre, c'est un contexte économique bien précis dans les années 70 qui permet son émergence. Donc vous avez compris, on a déjà une certaine culture de l'image érotique nazie en amont des années 70. Et puis à partir de celle-ci, donc des années 70, il y a un nouveau contexte économique qui démarre. Et là, on voit la multiplication de ces productions ciné à petit budget. Vous ajoutez à ça en plus le changement culturel d'après 68, donc la libéralisation du tabou. Ça va avec un imaginaire d'hédonisme sexuel, de rébellion contre la norme, comme l'explique très bien Sabine Haig dans ses travaux. Vous avez les refs en description comme d'hab. Et c'est aussi à ce moment-là l'arrivée des premiers longs métrages pornographiques au cinéma avec notamment Deep Throat, Gorge Profonde en 72 ou Emmanuel en 74. Et voilà, en fait, maintenant, vu qu'on fait de longs pornos, il y a plus de place pour la narration et la fiction. Et donc, ça conduit à l'émergence des films de nazi s'exploitation puisqu'on a le temps de raconter une histoire parmi d'autres. Alors qu'avant, le porno, en gros, c'était juste des scènes explicites traitées dans une très courte durée, qu'on n'avait pas le temps de développer les backstories. Par ailleurs, ce qui se passe, c'est aussi que les nouvelles générations de ces années, elles ont une distance temporelle particulière avec la Seconde Guerre mondiale, contrairement à leurs aînés, qui entraîne à la fois cette exoticisation et cette érotisation du nazisme. Donc vous voyez comment, aussi bien culturellement qu'économiquement, les années 70 sont un terrain propice à l'émergence de la nazi s'exploitation. Donc ça se passe d'abord aux Etats-Unis, comme on l'a dit, avant de s'exporter ailleurs et notamment en Italie. Voilà, vous avez le contexte. Maintenant, on va voir un peu plus précisément en quoi ça consiste, cette nazi s'exploitation. Et la première caractéristique qu'on peut nommer, c'est l'exploitation de l'histoire. Alors là, tenez-vous bien, car figurez-vous qu'en plus d'érotiser le nazisme, ces films, bien souvent, revendiquent une certaine véracité historique. Oui, oui, oui. Et pour ça, ils font figurer au début la mention « Based on a true story ». Cool, 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 cool. Par exemple, le film « Salon Kitty » de 1976 porte le nom d'une maison close berlinoise qui a été réquisitionnée en 1939 par les services de renseignement allemands pour espionner les hauts dignitaires de l'État. Donc, ni plus ni moins, le film prétend retracer la vraie histoire de cet établissement en s'appuyant sur l'ouvrage lui-même fantasmé de Peter Norden qui s'appelle « Madame Kitty, a true story » qui a été publié en 1973 et qui est soi-disant basé sur des archives de la Stasi qui ont disparu aujourd'hui. Bref, en général, on ne peut pas vérifier ce qu'avance ces films et c'est bien pratique pour eux. Mais voilà, ça fait vendre. C'est une histoire vraie. Comme on a dit, le principe de ces films, c'est de faire dans le sensationnalisme. Pareil, dans le film Isla, she wolf of the SS de Don Edmunds, le personnage principal est en fait inspiré d'Istelkorn, je donne tout pour l'allemand, qui était en fait la femme d'un commandant du camp de Buchenwald et qu'on surnommait la sorcière de Buchenwald et qui était réputée pour sa très grande cruauté. Par exemple, on raconte qu'elle fabriquait des abat-jour à partir de peaux de prisonniers. Parfait ! Pour un personnage de film érotique ! Nickel ! Sans surprise, le film ne manque pas d'en faire un personnage sadique sexuellement. Donc ce délire de s'ancrer dans une réalité historique et de l'érotiser, c'est évidemment très problématique puisque ça modifie la perception du public d'un phénomène historique très très douloureux. Je ne fais pas de dessin, vous avez compris. Comment et pourquoi on se retrouve à créer un fantasme autour du nazisme ? Alors déjà, dans ces films, l'érotisation des corps, ça passe par une iconographie nazie et fasciste, c'est-à-dire que les corps sont installés dans des décors et accompagnés de vêtements et d'accessoires qui appartiennent au nazisme. Et même, ça va jusqu'au fait que les objets militaires peuvent devenir des fétiches. On fait des jeux érotiques avec les bottes, avec les képis, avec les brassards SS. On fétichise directement la militarité et le nazisme et j'ai un petit peu de vomi dans ma bouche en disant ça. Pour la philosophe Suzanne Sontag, qui a écrit un essai sur la fascination autour du fascisme, le nazisme, c'est facilement sujet à des gros fantasmes sexuels, en particulier sadiques, puisque les nazis incarnent une autorité forte, un pouvoir total et une violence extrême. Elle dit, je cite, « The Nazis were holders of the supreme control over others in the collective imagination. » J'ai, pareil, abandonné l'accent. Bref, ces objets, ils évoquent directement tout un univers, celui de l'ordre, du pouvoir et de l'autoritarisme légalisé. D'autant plus que le mouvement nazi a apporté une attention toute particulière à son esthétique et ses uniformes qui ont été confectionnés par Hugo Boss. Ce qui fait que les SS, dit la philosophe, correspondent à une élite militaire extrêmement violente, en même temps que très élégante. Ils sont donc des parfaits protagonistes pour des pratiques sexuelles également violentes, notamment le BDSM. Attention, on n'est pas en train de dire que toutes les personnes qui aiment le BDSM fantasment les nazis. Ne déformez pas l'info, s'il vous plaît. On parle d'un truc extrêmement précis. Et enfin, comme l'a dit le philosophe Michel Foucault, en 78, l'interdit, c'est logiquement beaucoup plus sujet au fantasme. Ce qui fait que les images fascistes augmentent leur potentiel érotique, tout simplement parce qu'elles sont taboues et interdites. Et pour terminer la vidéo, il y a un dernier aspect intéressant à étudier concernant la nazis s'exploitation pour les historiennes et les historiens, c'est celui du discours sur la sexualité, le genre et les femmes. Alors, la culture visuelle de ces films, elle s'inscrit donc dans la lignée des sexualités qu'on qualifie d'alternatives et elle pose la question du rapport de force entre dominant et dominé. C'est donc en toute logique que les chercheuses et les chercheurs, ils y traitent aussi des questions comme celui du male gaze. Donc, si vous ne connaissez pas ce concept, il a été élaboré par Laura Mulvey qui est spécialiste en études cinématographiques et qui a travaillé sur les films de l'âge d'or hollywoodien. Et donc, elle explique que dans ses productions, la caméra reflète le point de vue de celui qui la tient ou qui la dirige et du coup, très largement des hommes. Que ce soit conscient ou non, bien souvent, elle nous donne à voir le regard masculin donc male gaze en anglais et porté sur la femme qui se retrouve du coup souvent objectifiée, c'est-à-dire réduite à un objet sur lequel les hommes peuvent appliquer leurs fantasmes et leurs obsessions. Donc on voit comment dans un film porno, forcément, c'est exacerbé. Toutefois, dans les films de nazis d'exploitation, on peut aussi bien voir ces femmes objets que des femmes dominatrices qui incarnent également le pouvoir nazi et l'autorité. Donc là, on touche à la complexité du mouvement qui présente aussi des femmes à contre-courant des stéréotypes de genre et qui s'inscrivent dans une autre généalogie, celle des héroïnes violentes et indépendantes au cinéma. Cela dit, on peut aussi répondre avec l'historienne Fanny Bunion que l'érotisation de ces femmes en fin de compte, ça atténue leur transgression et ça les replace dans une position moins puissante. En gros, elle dit à ce propos, je cite, la réassignation des femmes à leur rôle sexué permet de mettre entre parenthèses leur capacité à être violente. En fait, en gros, ça fait que réaffirmer leur disponibilité sexuelle. Et le chercheur Noël Burge, quant à lui, il souligne le développement d'un fantasme autour des femmes fortes, donc d'une fétichisation du pouvoir féminin où on s'excite donc devant les femmes musclées et violentes, ça a commencé dans les années 60, qui ont ouvert la voix à tout un style d'autres héroïnes au cinéma, Tarantino, tout ça. Est-ce que c'est bien ou pas bien ? Je vous laisse trancher, mais si vous voulez mon avis, dans tous les cas, on se serait bien passé d'essayer de représenter des femmes fortes via le nazisme. Bref, à travers ce courant cinématographique aussi bien trivial que problématique, les historiennes et les historiens peuvent analyser des phénomènes culturels, sociétaux et même psychologiques qui sont extrêmement révélateurs de la complexité du rapport à un passé hyper sombre. Voilà, bref, vous avez compris, à travers ce courant cinématographique aussi bien trivial que problématique, en fait, c'est un sujet pour les historiennes et les historiens pour analyser des phénomènes culturels, sociétaux et même psychologiques qui sont révélateurs de la complexité du rapport à un passé aussi sombre que le nazisme. Voilà un sujet d'histoire pas très conventionnel et qui permet pourtant de traiter plein de choses. On aime bien ça ici sur C'est une autre histoire. Faire de l'histoire autrement, comme son nom l'indique. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et aussi parce que ça m'apporte du soutien tout simplement. À propos de soutien, je prends juste un petit instant pour vous parler du fait que j'ai fermé mes plateformes de financement participatif Utip et Tipeee. En vrai, ça fait un moment que j'y pense parce que maintenant, on a des revenus beaucoup plus importants et régulés grâce aux partenariats qu'on n'avait pas avant à l'époque où je les avais ouvertes, ces plateformes. Donc, je me sentais de moins en moins de vous demander de l'argent. D'ailleurs, ça fait hyper longtemps que je n'en avais pas parlé en vidéo, vous aurez peut-être constaté, mais je n'avais pas encore pris la décision et passé le cap de les fermer parce que mon métier, ça implique quand même une certaine précarité où tu ne sais jamais combien de temps ça va durer et du coup, avoir des revenus réguliers qui sont indépendants des partenaires, c'était toujours un peu rassurant. Mais bon, voilà, en même temps, de moins en moins à l'aise avec le fait de demander de l'argent au public alors qu'on a des partenariats. Et en fait, comme récemment, Utip a annoncé sa fermeture, je me suis dit allez, c'est le destin. Mon Utip s'est fermé de lui-même, je ferme aussi le Tipeee et le bouton sponso de YouTube. Voilà, maintenant, on n'en a plus besoin. J'espère que ça ira à l'avenir, mais je n'exclus pas de peut-être un jour revenir avec un KissKissBank pour un projet précis ou quoi. Mais pour l'instant, pas besoin. Mais du coup, j'en profite pour dire un immense merci à celles et ceux qui m'ont soutenu là-bas dès 2016. C'est vous qui avez fait clairement que j'ai pu me lancer dans ce taf, que la chaîne, elle existe et qu'aujourd'hui, ça soit une entreprise avec du monde qui travaille pour moi, etc. et que j'ai pu me structurer au fur et à mesure. Et pour ça, vous avez vraiment ma reconnaissance éternelle. N'hésitez pas, du coup, si vous faisiez encore des dons, à les reporter sur des petits créateurs, créatrices qui en ont besoin pour avoir ce coup de boost que j'ai eu au début. Et si vous voulez continuer de nous soutenir, ce qui aide beaucoup, c'est de partager la vidéo pour faire grandir la chaîne tout simplement. Un million. Ouais, non, ça n'arrivera pas, mais bref. Du coup, maintenant, on passe sur un modèle financier qui repose uniquement sur éventuellement des subventions du CNC quand on en a, mais surtout des partenaires puisqu'on ne va pas se mentirer. C'est là qu'on peut lever des fonds à même de faire tourner toute l'équipe qui m'accompagne pour cette vidéo, par exemple, Louise à la documentation, Barthe à l'image, Camille au son, copain au montage, Marie à la prod. Donc tout de suite, place à notre sponsor qui est aussi l'occasion de parler de sexe beaucoup plus positivement que ce qu'on vient de faire. Et ça ne fait pas de mal. Merci à eux aussi d'accepter de sponsoriser une telle vidéo ce n'était pas forcément évident comme sujet. Oui, quand je dis à mon agente il faut que tu me trouves un sponsor pour payer la prochaine vidéo, le sujet c'est les films érotiques nazis. Allez bisous, elle m'a détestée ! Mais heureusement, il y a des marques intelligentes comme Lelo qui savent que c'est important qu'on parle de ces sujets et qui font elles-mêmes de l'éducation à la sexualité. Et oui, figurez-vous que Lelo, ce n'est pas que des sextoys. Ils tiennent aussi un blog qui s'appelle Volonté et dedans, vous avez plein d'articles rédigés par des spécialistes où vous pouvez évidemment apprendre plein de trucs d'infos quelque part parce que ce n'est pas toujours des questions faciles à poser. Notamment dans cette vidéo, je vous ai parlé de BDSM mais forcément avec une entrée pas très sympa, on peut dire ça, alors que le BDSM, ce n'est pas ça, c'est bien plus que ça. Vous n'arrêtez surtout pas cette image. Et justement, là-dessus, je vous recommande un article du blog Volonté qui est super bien fait, qui explique comment ça se passe. Je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'aller à une séance BDSM, pendant, après, quelles sont les limites qu'il ne faut pas franchir, etc. Bref, je vous recommande chaudement cette lecture. Chaudement, yes. Même si vous êtes peut-être comme moi et vous dites « Ouais, moi, le BDSM, je m'en fous », en fait, c'est cool juste d'apprendre ce que c'est pour casser un peu les clichés, déconstruire nos préjugés. Et d'une manière générale, dans le blog, vous avez plein d'autres sujets. Il y a aussi, par exemple, des nouvelles érotiques, toujours sympas, et bien sûr, les nouveautés de Lélo. Bref, si vous avez des interrogations ou des envies, c'est un bon endroit pour vous renseigner en toute tranquillité. Je vous mets le lien de l'article BDSM en description, ainsi qu'un autre vers la page de Lélo tout court. Parce que le mois de mai, c'est le mois de la masturbation. Car en mai, on fait ce qu'il nous plaît. Allez vous faire kiffer, regardez le dernier bijou que j'ai reçu. S'il vous plaît ! Toujours aussi somptueux, les sextoys de Lélo. J'en profite pour dire un énorme merci à Lélo. Vous avez constaté que c'est devenu un partenaire régulier. Partenaire, yes. Un max de très bons jeux de mots dans ce placement de produits, Manon. Et c'est très cool parce que moi, ça m'apporte de la stabilité. Mais surtout, je suis trop contente de faire ça avec cette marque-là. Parce que comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire plusieurs fois, moi j'étais déjà cliente de chez Lélo. Je possédais déjà des sextoys de chez eux avant qu'ils me contactent. Donc j'ai dit oui direct quand ils m'ont écrit vu que je suis une utilisatrice convaincue. Parce que leurs sextoys sont très très bien et en plus très beaux. Et ça, ça ne gâche rien. On aime le mood décomplexé, la sexualité, etc. Arrêtez de voir ça comme quelque chose de honteux ou qu'il faut cacher. Donc très très chaude. Dernier jeu de mots, grave-le, de faire ça avec eux. Et en plus, ils me font l'honneur de sponsoriser mon festival, le Culture Fest qui aura lieu le 28 mai au Mazette à Paris. Ça s'est super chambé aussi parce que pareil, un festival, ça a un coût, c'est pas du tout gratuit à organiser. Donc grâce à nos partenaires comme Lélo, on va être à l'équilibre. Donc petit rappel, si vous n'avez pas suivi le Culture Fest, ce sera le 28 mai. C'est un festival de culture au sens large avec plein plein d'invités, d'internet, des vulgarisateurs, vulgarisatrices, des humoristes, des journalistes, etc. Sur une des scènes, il y aura une vingtaine de personnes qui vont toutes avoir une carte blanche de 15 minutes pour vous faire rire, vous apprendre des trucs. Et sur l'autre scène, il y aura des enregistrements de podcast avec des créneaux d'une heure ainsi qu'un marché d'artistes. Et le soir, on passe en mode tough avec un karaoké et un blind test. Et figurez-vous que Lélo en plus va nous faire gagner des sextoys au blind test. Donc déjà une très bonne raison de venir à ce propos. Les places journée sont complètes. On a tout vendu hyper vite, genre le lendemain de quand j'en ai parlé en vidéo la dernière fois. C'était complet. Et en plus, à l'heure où je vous parle, il y a genre 600 personnes sur liste d'attente. Par contre, il reste quelques places soirées. Je vous le dis parce que je vous vois être en train de vous dire non mais moi je voulais faire la journée et entendre les confs donc je vais pas prendre la place soirée, je vais juste me mettre sur liste d'attente sur la place journée. Ça sert à rien de vous mettre sur liste d'attente. Il y a trop de monde, vous aurez pas de place. Mais surtout, prenez-vous plutôt une place soirée parce que la place soirée c'est à partir de 20h, ça veut dire que vous allez quand même voir les 3 dernières cartes blanches qui sont, s'il vous plaît, Loro Ward, Sylvain et Patrick Beau. L'entrée soirée n'est qu'à 11€ donc je pense que rien que pour eux ça vaut largement le coup. Plus après, il y a donc les DJ sets, karaoké et blind test jusqu'à 2h du mat' où on va faire la teuf tous ensemble et tous les invités du festival et le public, vous. C'est un dimanche, le lendemain c'est férié, vous pouvez rentrer tard et tout. Venez faire au moins la soirée avec nous plutôt que vous mettre sur liste d'attente pour la journée vous pourrez juste pas du tout rentrer dans l'événement donc j'espère qu'on vous voit là-bas et que si vous avez pas encore d'entrée vous profiterez quand même du ticket soirée avec nous et qu'on fera la teuf tous ensemble. Voilà, merci à vous et également merci au restaurant L'âge d'or qui nous accueille pour ce tournage avec un cadre absolument chanmé n'hésitez pas à venir vous régaler ici on est dans le 13ème à Paris avec un décor années 70 un peu à propos pour parler des années 70 finalement. Bisous et à très vite pour une autre histoire.